Comment concilier la vie professionnelle et sportive avec la vie familiale ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Aujourd'hui, c'est Marie qui nous a posé cette question, mais comment est-ce que je peux concilier ma vie professionnelle, ma vie sportive avec ma vie personnelle ? Donc là, c'est une question qui est vraiment très générale et très vaste, mais on va tenter d'y répondre le plus justement possible. Donc, ce qui est vraiment important dans la vie, c'est que d'une part, on a chaque être humain des priorités qui sont intrinsèques. Donc, les priorités qui sont intrinsèques, c'est vraiment ce qui est important, mais réellement, réellement important pour nous. Donc, la première étape déjà, ce que je vous invite à faire, c'est de vous poser là sur une feuille et de noter qu'est-ce qui est important pour moi. Il peut y avoir la famille, il peut y avoir le sport, il peut y avoir le voyage, il peut y avoir le couple, il peut y avoir les finances, l'entrepreneuriat. Bref, vous faites une liste comme ça de 7 à 10 items de qu'est-ce qui est réellement important pour moi. Dedans, vous ne mettez pas les concepts, c'est-à-dire que vous ne mettez pas la liberté, la réussite, etc., puisque tout ça, ce ne sont que des concepts. Et donc, ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là, mais le concept n'est pas quelque chose de factuel. Le voyage, c'est factuel. On prend un billet d'avion, on va voyager. Passer du temps en famille, c'est factuel. Prendre soin de ses finances, c'est factuel. Prendre soin de sa santé, c'est factuel. Donc, vous mettez des choses qui sont vraiment factuelles. Une fois que la liste est faite, ensuite, vous allez hiérarchiser. Donc, entre ma famille et le sport, qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Certaines personnes disent, franchement, la famille, c'est important pour moi, mais le sport aussi, donc c'est quoi le plus important ? Et je ne peux pas dire que c'est le sport, puisque ma famille l'est. Je lui dis, écoute, entre le sport et ta famille, est-ce que tu préfères passer du temps en famille ou est-ce que tu préfères passer du temps à t'entraîner ? Il m'a dit, ah ouais, clairement, je préfère passer du temps à m'entraîner. Donc, ce qui est plus prioritaire pour toi, c'est passer du temps à t'entraîner et non la famille. Chaque priorité évolue dans le temps et n'est pas figée. Et donc là, à cet instant T-là, le sport était plus important que sa famille. Et c'est OK. Si demain, vous avez un problème de santé, la santé va passer en priorité pour pouvoir récupérer. Vous faites cette liste de qu'est-ce qui est réellement important pour vous. Vous allez voir ensuite, en face, comment est-ce que vous occupez votre temps, vos pensées, votre énergie exactement. Et là, vous allez voir si c'est aligné ou si ce n'est pas aligné. Si ce n'est pas aligné, posez-vous la question, qu'est-ce qui m'empêche en fait d'être aligné aujourd'hui ? Ah mais je ne peux pas parce que ce serait égoïste. Je ne peux pas parce que ce serait arrogant, par exemple. Je ne peux pas parce que ce serait malhonnête. Et là, vous allez voir que très souvent, ce qui nous empêche de suivre notre cœur et de se pencher sur ce qui est réellement important pour nous, c'est un dogme social. Donc la première étape, quand on se pose la question, comment est-ce que je peux concilier la vie pro sportive et familiale ? C'est déjà de voir, est-ce que je suis aligné avec le temps que je passe dans mon sport et le temps que je passe dans ma famille ? Et si je perçois que je ne passe pas assez de temps dans ma famille ou pas assez de temps dans mon sport, quel est le concept qui m'empêche de ça ? J'ai peur d'être jugé de quoi ? De mauvaise maman, de personne qui délaisse sa famille. Et là, on va venir vraiment enlever les charges sociales liées à ça. Deuxième étape, quand les charges sociales sont enlevées pour qu'on puisse vivre à travers ce qui est réellement important pour nous, et bien après, comme tout, il y a un prix à payer. Donc je vais regarder, c'est quoi tous les inconvénients pour moi de faire plus de sport, par exemple, et de passer moins de temps en famille. Si certaines personnes dans la famille s'éloignent parce qu'on passe moins de temps avec eux, et bien c'est parce que ça fait partie du prix à payer de plus s'entraîner. Est-ce que je suis OK avec le prix à payer ou je ne suis pas OK ? Si je ne suis pas OK, alors c'est à moi de réajuster. Et enfin, la dernière étape aussi, alors là c'est vraiment dans l'étape plus poussée, mais je me rappelle d'un exemple avec Patrick, un entrepreneur, où justement il percevait qu'il passait trop de temps au travail et pas assez de temps en famille, et pour autant il aimait son travail. Patrick avait peur d'être des fois un mauvais père, et c'est pour ça qu'il se forçait à rentrer plus tôt. Mais quand il rentrait chez lui, et bien parfois ça ne se passait pas si bien que ça. Du coup, on a regardé les choses d'un point de vue plus grande, d'un point de vue dynamique familial. Là c'était vraiment intéressant quand je lui dis OK, ton père était comment à toi ? Mon père était fonctionnaire, OK. Comment était le père de tes meilleurs amis à l'époque ? Souvent des entrepreneurs ou des carriéristes qui étaient très peu présents à la maison. Comment était le père de ta conjointe ? Le père de ma conjointe était très souvent absent. Et du coup, c'était vraiment intéressant de voir qu'il mettait son père présent sur un piédestal, qu'il mettait le père de sa conjointe en mode « je n'ai pas envie d'être comme ça ». Et du coup, lorsque l'on a fait une dépolarisation inversée sur son papa, on l'a fait tomber du piédestal, et une dépolarisation classique sur le père de sa conjointe, où il a vu tous les bénéfices que ça avait apporté, du jour au lendemain, la pression est retombée, et il a pu mieux gérer les choses, et en plus de ça, il n'avait plus de culpabilité, et sa femme ne lui renvoyait plus le fait qu'il passait trop de temps dans son entreprise. On en rentre vraiment dans de la dynamique familiale, c'est beaucoup plus complexe, mais je suis curieux juste que vous regardez à peu près comment étaient vos parents, les parents de vos conjoints, pour pouvoir comprendre ce qui se passe à un niveau bien plus grand que vous. Et ensuite, une fois que vous êtes dépolé de ça, encore une fois, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Et vous allez voir que si vous suivez ce qui vous fait profondément vibrer, avec l'envie d'emmener les gens avec vous ou pas, mais en tout cas les apprécier pour qui ils sont s'ils ne vous suivent pas, vous allez voir que naturellement, vous savez au fond de vous ce que vous allez faire, et naturellement, vous allez vous auto-réguler. Mais plus il y a ces peurs d'être quelqu'un d'égoïste, plus par exemple, ça va s'exprimer par compulsion, alors que quand on est ok avec toutes ces parties-là, naturellement, les choses vont se mettre en place, naturellement, les gens, même si c'est dur, vont plutôt vous comprendre, et vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre entre vie pro, vie perso et vie sportive. Et voici pour cette vidéo, si vous avez aimé, pensez à mettre le like qui fait toujours plaisir, pensez également à commenter, et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Abonnez-vous !